Merci, merci beaucoup Simon Epstein. Encore une fois, c'était passionnant. On avance, on progresse dans notre compréhension après Joël Kotek, après vous Simon. Maintenant, c'est au tour du troisième invité de notre colloque, Denis Charbit. Bonsoir. Denis, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Open University d'Israël. L'histoire politique d'Israël est l'un de vos sujets d'études. Vous avez publié « Qu'est-ce que le sionisme ? » et « Sionisme » au pluriel, une anthologie indispensable des textes de ceux qui ont pensé le projet national juif. Et c'est ce qui nous amène à notre thématique. Comment le Yishuv, l'entité politique qui a précédé l'État d'Israël, a vécu, réagi et agi face à la montée du nazisme, avec les limites, les dilemmes et les contingences qui étaient les siennes ? Comment les fondateurs de l'État d'Israël ont-ils répondu à ce qui se passait pour leurs frères d'Europe, Denis Charbit ? Merci Pascal. Bonsoir à tout le monde. Je suis ravi de voir des visages qui me sont familiers, même si on aurait bien sûr préféré se voir peut-être en tête à tête, face à face. Mais on va quand même pallier grâce aux avantages de la technique à cet écart. Alors c'est vrai que ce sujet-là est incontestablement un sujet, comme beaucoup d'ailleurs qui concernent l'État d'Israël, ou le Yishuv précédent à la création de l'État d'Israël, est un sujet hautement polémique. Je dirais également, et en me plongeant un petit peu dans les sources, je me suis rendu compte à quel point non seulement il est polémique, mais il est également d'une grande actualité. Je n'aurais pas besoin de mettre les points sur les nids, vous allez vous rendre compte que certaines des choses dont je vais parler, on les a évoquées en Israël il n'y a pas si longtemps, en février-mars dernier. Voilà, je vous laisse encore deviner de quoi il s'agit, mais vous allez assez vite le comprendre. Alors, on s'est fixé des limites avec Pascal lorsqu'on a discuté de cette intervention, et c'est clair que je n'entends pas aujourd'hui, peut-être dans les questions, s'il le faut, j'y répondrai volontiers, mais je m'en tiendrai jusqu'au 8 mai 1945. C'est-à-dire que ce qui se passe sur tout ce phénomène qu'on appelle instrumentalisation de la Shoah, récupération de la Shoah, exploitation de la Shoah, par Israël, par d'autres, pour attaquer Israël, Ce sujet-là, je pense d'ailleurs que Francine abordera, puisque c'est sa thématique, donc moi je ne parlerai pas ni du procès Eichmann, ni de la manière dont l'État d'Israël a accueilli les rescapés, les envoyant sur le front immédiatement, Tout ça, c'est après la Seconde Guerre mondiale, c'est après le 8 mai 1945, et donc tout ce qui concerne l'après 8 mai 1945, je ne l'intégrerai pas, sauf si encore une fois des questions me sont posées directement, et en quel cas j'y répondrai. Je dis ça parce qu'en général, quand on parle d'Israël et de la Shoah, c'est surtout sur la période après, comment on était relativement indifférent, voire méprisant, qu'on était sourd, aveugle, aux difficultés personnelles, collectives des rescapés, encore une fois, je laisse ça pour le débat, et je pense qu'encore une fois, Francine en parlera longuement. En revanche, oui, je vais parler de ce qui se passe de janvier 1933 jusqu'au 8 mai 1945, quelle a été l'attitude du Yeshua ? Bien entendu que là, je serai assez, je dirais, modeste en plus, dans le contexte de temps limité, et je respecterai la périodisation classique qu'on a dans ce type de travail, c'est-à-dire de 1933 jusqu'à la déclaration de guerre, donc jusqu'à septembre 1939, de 1939 jusqu'à 1942, c'est-à-dire jusqu'à la mise en place, la mise à exécution de la solution finale, et de 1942 jusqu'à 1945. Voilà ce que je me propose de faire dans les 15-20 minutes qui me sont imparties. Alors, commençons par cette période d'ailleurs, et peut-être j'en dirai quelques mots un peu plus éloquents, parce que c'est une période qu'on connaît assez mal, qu'est-ce qui se passe dans le Yeshua en 1933, qu'est-ce qu'on dit dans la presse et parmi les hommes politiques, comment on accueille la nouvelle de l'élection, etc. Alors, je dirais que, et ça je veux être vraiment très modeste et le faire avec beaucoup d'humilité, il ne s'agit pas pour moi de faire ici un concours, un palmarès de ceux qui ont tout compris et de ceux qui n'ont rien compris. Et je le dis avec d'autant plus de fermeté qu'en général, quand vous voyez des discours, vous savez, il ne faut jamais oublier, ces sionistes-là, ces leaders-là étaient graphomanes et avaient le sens de l'allogorer, que ce soit dans des discours par écrit ou des discours oraux, et en général, ils ont dit tout et le contraire. Mais pas parce qu'ils sont dans la contradiction, etc., mais tout simplement parce qu'on est dans l'évaluation, on est dans l'expectative, et donc il faut surtout ne pas oublier une chose, et ça c'est très important de ne pas faire d'anachronisme. Ils ne savent pas qu'à la fin, ça va se terminer par l'extermination. Ils ne savent pas qu'il va y avoir la solution finale, etc. Et donc, ne jugeons pas leurs propos qu'ils aient tapé dans le mille, et parfois ils tapent dans le mille, ou au contraire qu'ils se soient trompés, et beaucoup se sont trompés dans l'appréciation ou dans l'évaluation du conflit. Je commencerai par l'exemple le plus classique, parce que c'est celui d'ailleurs, et je crois que j'en parlerai assez vite, parce que c'est celui dont on parle le plus dans ces cas-là, c'est Jabotinsky. Jabotinsky est un de ceux d'ailleurs, des rares, qui déclarent avoir lu le mannequin. Les autres ne le disent pas, donc on peut tenir compte du fait que Jabotinsky prend au sérieux cette menace. Et il dit très clairement, ça va être, je le cite à peu près de tête, il dit, nous ne serons pas le seul peuple exterminé, mais nous serons le premier. Une phrase, quand vous la lisez, vous dites, waouh, le type, il a tout compris. Mais il n'empêche que quelques années plus tard, au moment où le souffle de la guerre commence à peser, eh bien, il va être convaincu de la victoire de la Pologne. Parce qu'il a un côté, malgré tout, tout sioniste qu'il est, un peu patriote polonais, et donc, bien qu'il vient de Russie, mais il a pour la Pologne comme ça une sorte d'adversation, pour oublier que la plupart de ses trous se trouvent, ses trous, quand je veux dire ses trous, c'est-à-dire les partisans du Montréal Sioniste viennent de Pologne, et donc, il est convaincu que, voilà, Hitler va se faire ramasser par l'armée polonaise. Voilà, je prends cet exemple-là pour montrer à la fois une capacité de préscience, presque de prophétie, et prophétie au sens, je dirais, grec du terme cette fois-ci, c'est-à-dire cassandre, c'est-à-dire il n'est pas entendu, et puis en même temps, un raté total sur le rapport de force, une incompréhension totale du rapport de force qui fait que c'est l'Allemagne qui va gagner la guerre et battre à plat de l'écure l'armée polonaise. Alors, pour ce qui est de la presse, la presse à l'époque, c'est Davar, Berkats Nelson, mais c'est aussi Doha Rayom, c'est aussi le Jerusalem Post qui est en anglais, ça s'appelle bien sûr à l'époque Palestine Post, et là, on va trouver, alors, et encore une fois, je ne le dis pas pour accabler qui que ce soit, voilà, on n'est pas, c'est trop facile nous d'être des lins juchés sur les épaules des géants et de dire, ah, ils n'ont rien compris, nous on aurait tout compris, non. Donc, je ne porte pas de jugement de valeur, je note simplement, je constate. Et qu'est-ce que je constate ? Là, d'abord, la chose, mais qu'on dit tout le temps, aujourd'hui comme hier, que ce soit Hitler qui en soit l'objet, ou n'importe quel dictateur qui prend le pouvoir, en se disant, tant qu'il est dans l'opposition, il est virulent, il est irrationnel, il en rajoute une couche, etc., mais vous allez voir, à partir du moment où il va prendre le pouvoir, eh bien, il va faire preuve de sérénité, parce que les responsabilités de la chancellerie obligent à mettre de l'eau dans son vin. Ça, c'est une chose qu'on dit tout le temps, voilà, quand on est, Sharon avait illustré ça de manière admirable en disant, des choses qu'on ne voit pas d'ici, on les voit de là-bas, voilà, c'est-à-dire que quand on est dans l'opposition, on dit tout et n'importe quoi, et puis quand on a les reines du pouvoir, on est obligé de faire, d'être plus prudent, voilà. Alors, bien sûr, bien entendu, j'ajouterais, comme on ne peut pas le dire ici, que beaucoup justifient ce point de vue aveugle en invoquant quoi ? Bien sûr, la trilogie, Schiller, Goethe, le pays de la culture, il aimerait prendre vis-à-vis des Juifs des mesures trop cruelles. Donc, il y a, on trouve à la fois une sorte de confiance, mais également dans d'autres moments, et ça peut être parfois les mêmes, Glickson qui est un journaliste, Baylinson qui est l'éditorialiste de Davar, le seul d'ailleurs qui est peut-être sur ce plan-là plus aigu, c'est effectivement Katznelson qui sent que, voilà, et qui va, je dirais, ça permet de passer en avant, c'est-à-dire d'évoluer avec les années, parce que le temps passe également, c'est quoi ? Eh bien, et c'est ça qui est pour moi magnifique, c'est non pas quand on a résolu les choses, mais quand on montre les choses dans leur contradiction, parce que quand on fait de la politique, on fait de la contradiction permanente, quand on fait de la politique, on fait nécessairement, on est appelé à faire une échelle des priorités, voilà. Alors, maintenant j'arrive au but, c'est quoi la contradiction ? Et je dirais, c'est pour ça que je dis que le discours que je tiens concernant les années 30, c'est aussi quelque chose, et les années 40, c'est aussi quelque chose qui concerne notre actualité, et c'est le tiraillement principal, et retenez-les non pas simplement pour cette affaire, mais retenez-les pour toute l'histoire d'Israël, du début du Sionisme jusqu'à 2022, c'est quoi ? C'est le tiraillement entre un, ce qu'on appelle le palestinocentrisme, c'est-à-dire, il n'est de bon bec que de Jérusalem était la vie, c'est-à-dire, la seule priorité que nous devons avoir, c'est notre précaré. Pour le Yishoub à l'époque, c'est comment faire que de la Seconde Guerre mondiale naisse l'État d'Israël ? C'est ça la préoccupation principale, et c'est une préoccupation légitime, encore une fois, je ne porte pas de jugement. Voilà le premier pôle, voilà un pôle qui est dominant, et qui va dominer la pensée de Ben Gurion et du Yishoub en général, comment préserver, nous, notre vocation, c'est de permettre la création de l'État d'Israël, parce que c'est sur cette nouvelle base que le peuple juif va pouvoir se rénover. Et de l'autre côté, puisque je vous ai dit qu'il y a tiraillement, et que ce tiraillement n'est pas seulement à l'époque, il est de tous les jours, le tiraillement c'est quoi ? La deuxième part c'est quoi ? Eh bien, c'est l'idée que le peuple juif, dans l'Yishoub, ou plus tard le peuple juif, dans l'État d'Israël, est l'avant-garde du peuple juif. Il a la réunion... ...prouvée en permanence au sein du Yishoub. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit se préoccuper, et avec, bien évidemment je le dirais, avec une petite préférence, je dirais entre la théorie et la pratique, entre l'idéal et la réalité, il y a une légère réflexion sur le palestinocentris, c'est-à-dire nous devons nous préoccuper d'abord, et avant tout, notre premier réflexe, notre première réflexion, c'est effectivement l'avenir du peuple juif en terre d'Israël, au sein du Yishoub, dans le futur État d'Israël. Je donnerai un dernier exemple, avant d'aborder la phase de la guerre. Qu'est-ce qu'on fait dans... Mais même jusqu'en... Et ce que je dis là maintenant, est valable jusqu'en 1940. Comme l'a dit Simi, il parlait des mouvements halutsis qui continuaient d'exercer, etc. Le fait est que le palestinocentrisse va ici orienter les directives, puisque à un certain moment, l'ordre va être donné à tous les émissaires, et vous savez, je n'ai pas besoin de l'expliquer, le rôle important, le rôle décisif de ces émissaires qui organisaient des archarots, notamment dans ce mouvement qu'on appelait le mouvement E-Haluts. Le mouvement pionnier, eh bien, la direction hébraïque du mouvement E-Haluts se rapatrie en Palestine. Et elle laisse effectivement les militants qui restent, qui eux sont... Un point qui me paraît capital, et c'est cette actualité à laquelle je fais allusion dans l'introduction. quand les Juifs, enfin, le Yishouf se dit « qu'est-ce qu'on doit faire ? » Et les uns se disent « pas de quartier, on s'aligne sur le peuple juif en diaspora, et on prône le boycott, et ça, c'est une partie seulement du Yishouf qui va le dire, car la partie dominante va dire « non, non, nous, notre objectif, c'est de sauver des Juifs, et donc c'est de permettre que le plus possible de Juifs d'Allemagne viennent, et comme la condition pour qu'ils puissent venir, c'est qu'on doit que le Yishouf acquière des denrées qui viennent de l'Allemagne nazie, eh bien, on va le faire. » Et c'est le fameux accord de la Aavara, le transfert, qui, a posteriori, nous apparaît comme une guéchénie, puisque ça a permis à 150 000 Juifs de venir d'Allemagne de 1933 jusqu'à 1938, jusqu'au moment où les portes se sont refermées. Mais deux choses, je voudrais dire à ce sujet. La première, vous savez, les débats qui ont lieu à ce moment-là, quand on dit « il faut faire venir les Juifs d'Allemagne », eh bien, c'est tous les débats que vous avez dans les années 60 autour des Juifs du Maroc et aujourd'hui autour de l'Ukraine. Les mêmes, je vous dis, je regardais ça, je disais « waouh, quand ils vont entendre ça, vous allez être scotchés. » C'est quoi ? C'est qui ont fait venir ? Les vieux ou les jeunes ? Et la décision, c'est de dire « on prend d'abord ceux qui ont, en priorité, ceux qui ont jusqu'à 35 ans, jusqu'à l'âge limite de 35 ans. Est-ce qu'on prend, et ça, je peux vous le dire que je l'ai entendu il y a encore deux mois, jour pour jour, de plus, qui disaient « ah, attention, nous, on veut faire venir les sionistes seulement, ceux qui ont déjà adhéré aux sionistes, pas ceux qui vont, une fois arrivés en Palestine, là, je parle des années 30, vont ensuite prendre le premier bateau pour aller à New York ou pour aller ailleurs, etc. » le même débat. Et les professions ? Est-ce qu'on prend des gens qui sont actifs ou qui sont inactifs ? Est-ce qu'on prend des agriculteurs ou on prend des gens qui ont des professions libérales ? Voilà le type de discussion, de débat. Et je peux vous dire que ces débats-là, ils sont toujours aussi présents. Et Pascale, qui connaît mieux le sujet puisqu'elle couvre l'actualité, elle sait les choses qu'on a dites au moment de l'Ukraine, est-ce qu'on fait venir les juifs ukrainiens, seuls ceux qui ont adhéré, ceux qui sont nés de mer juif, etc. Voilà pour cette période-là. Alors, bien sûr, il faut dire ceci, et je le dis bien sûr à la décharge du ICHO, mais peut-être juste avant, le rôle des Anglais. Le rôle des Anglais, et ça, ça me paraît très important de le souligner, même si ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, la Grande-Bretagne, mais il me paraît essentiel ici de souligner que si les Anglais se sont montrés impitoyables de 1939, à partir du Livre blanc, en fermant définitivement les portes de la Palestine à l'immigration juive. Je voudrais quand même ici souligner, avec toute l'honnêteté qui doit être notre rôle d'historien, à quel point de 1933 à 1939, ils se sont montrés exemplaires. Parce que là, le nombre des certificats, vous savez, l'ALIA est déjà réglementé, et là, il n'y a plus de certificats, il n'y a plus de limites, on les laisse venir autant que les Juifs veulent venir. Donc là, les Anglais, dans cette fenêtre de l'histoire, de 1933 à 1939, ils ont été remarquables. Après, non. C'est vrai qu'après, ils ferment, et là, jamais, le Yishuv ne va autant comprendre à quel point il n'a aucune liberté de manœuvre diplomatique. En fait, on ne les écoute pas. Ils n'ont aucun poids auprès des Britanniques, ils n'ont aucun poids auprès des Américains, et ça, cette impuissance-là, elle va, comment dirais-je, elle va rendre extrêmement difficile la tâche du Yishu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire néanmoins ? Je dirais que la plaque tournante va être essentiellement la Turquie. C'est par la Turquie que des tas d'initiatives vont être prises, alors, sur lesquelles je veux dire ceci. Si on prend la fameuse race de Ben Gurion, de 1940, on continue de combattre les nazis aux côtés des Anglais, comme s'il n'y avait pas le Livre Blanc. Et on combat le Livre Blanc comme s'il n'y avait pas la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que cette phrase-là résume effectivement très bien la contradiction dans laquelle se trouve Ben Gurion, mais il faut bien reconnaître que si je dois mettre sur un plateau, sur une balance, qu'est-ce qu'on a fait plus ? Est-ce qu'on a plus combattu aux côtés des Britanniques, en dépit du Livre Blanc, ou bien on a combattu la Deuxième Guerre mondiale ? Force est de reconnaître qu'on a plus combattu aux côtés des Britanniques, contre l'ennemi nazi et au détriment du Livre Blanc. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les Britanniques ont fait la proposition de créer cette brigade juive qui a un rôle dont on ne souligne pas, on parle toujours du Palmar, et je comprends, c'est l'unité clandestine, mais cette brigade juive, elle a eu un rôle important, ne serait-ce parce qu'elle a aidé à former des soldats, des aviateurs, des pilotes, etc. Enfin, elle a eu un rôle essentiel pour la préparation du yishouv pour la guerre d'indépendance qui allait venir. Et c'est vrai que toute l'immigration clandestine, finalement, cette immigration clandestine, elle est restée assez limitée. On a environ sauvé 8000 personnes. Alors, je ne voudrais pas résumer, ça manque combien de temps j'ai encore ? Est-ce que j'ai encore 3-4 minutes ? Oui. Alors, si j'ai 3-4 minutes, je voudrais quand même dire une chose. C'est souligner que l'action du yishouv, qui était relativement maigre, d'abord parce que faire sortir des Juifs d'Europe était très difficile, les faire rentrer en Palestine l'était également. Donc, si vous voulez, on avait des deux côtés, en amont et en aval, on avait une difficulté pour les faire sortir, on avait une difficulté pour les faire rentrer. C'est pour ça que le bilan, finalement, reste pas énorme. Et ne me demandez pas de répondre à la question qu'est-ce qu'il aurait été si l'État d'Israël avait été créé en 1939, puisque je vous le rappelle, dès 1937, le rapport PIL réclame des autorités britanniques d'essayer de trouver une solution au problème de la Palestine. Et l'idée d'un État juif et d'un État arabe en Palestine est conçue, mais les négociations n'y aboutissent pas et donc l'État d'Israël n'a pas eu lieu avant 1939. Mais ce que je veux dire, c'est que si cette question-là, il vaut mieux, par réflexe d'historien, ne pas se la poser, en revanche, je voudrais ici insister sur le fait que le Yishouv a joué un rôle, je dirais, dans la prise de conscience. C'est-à-dire qu'on était conscient, et notamment à partir de 1942 et 1943, on est conscient par les lettres qu'on reçoit. Vous savez, la Poste continuait, les émissaires du Rallouz recevaient des lettres du ghetto de Lod, du ghetto de Varsovie, etc. Les correspondances étaient tenues et les informations circulent. On parle de la tente Ashmadar, la tente extermination, comment va l'oncle Molédet, comment va l'oncle Patrie. On emploie un langage codé parce qu'on savait que ça allait être lu et donc les informations arrivent et il y a, on organise en Palestine des comités d'intellectuels, des journées du souvenir, enfin du souvenir, des journées de solidarité, pas du souvenir, pardon, confusion de ma part, des journées de commémorations. On se moque, Green Bomb notamment, qui est un polonais, enfin, un livre polonais, se mobilise en faveur et alerte de ce qui se passe, mais c'est vrai qu'on retrouve dans ce type d'action ça aujourd'hui avec l'Ukraine. OK, alors on envoie, on met le drapeau devant l'Assemblée nationale ou devant, je ne sais pas quel bâtiment, etc. Voilà, ça reste du symbolique et c'est vrai que ça s'épuise assez vite, c'est-à-dire que c'est difficile dans la durée d'organiser des prières quotidiennes, etc. Mais ce que je veux dire, et ça me paraît important, c'est qu'il y a eu une action, appelons-la culturelle, appelons-la humanitaire, mais qui fait que les Juifs étaient alertés, les Juifs en Palestine étaient alertés, et quand on pose cette fameuse question, mais que savait-on ? Il suffit de regarder la presse hébraïque pour voir qu'on savait. Alors, c'est vrai que le fait de savoir ne veut pas dire forcément qu'on mettait ça au premier plan, qu'on mettait ça à la une des journaux, c'est vrai que ce n'est pas toujours la une des journaux, parfois c'est en page 14 qu'on annonce tel ou tel événement lié à des informations qu'on a, donc on est effectivement dans une sorte de, à la fois de témoignage et en même temps parfois d'incrédulité, parce que, voilà, quand on est loin, quand on est... La solidarité montre bien... Denis, la communication devient un peu difficile. Mais être en solidaire, c'est s'identifier, mais c'est pas... Si on n'a pas été identique, quand bien même on a certains moments difficiles. Ok, alors j'ai amélioré mon branchement, mais ce que je voulais dire c'est que les armées de Rommel allaient arriver jusqu'en Palestine, on commence à s'organiser et la situation effectivement à ce moment-là est difficile. Voilà, je m'arrête là puisque je comprends pour la deuxième partie. Merci Pascal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada